Bonjour tout le monde, on est toujours avec des exercices sur les milieux diélectriques. Donc cet exercice qu'on va voir maintenant porte sur le champ local. Donc il est dit, soit A une molécule d'un milieu diélectrique homogène, E le champ électrique macroscopique, et P qui est égal à PEZ de la polarisation macroscopique locale supposée uniforme. Pour calculer le champ créé par les différents, les divers dipoles aussi occupés par la molécule A, celle-ci est isolée à l'aide d'une surface sphérique S de rayon R, de leur dimension atomique, voire la figure si contre. Donc première question, calculer la densité des charges de polarisation surfacique sigma P. Donc ici ce qu'on a, on a par exemple un diélectrique LHI, d'accord? LHI, donc on applique par exemple un certain champ E extérieur, et on va avoir apparition de dipoles électriques. Donc quel que soit le processus de polarisation, on va avoir apparition de dipoles comme ça, d'accord? Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est une certaine molécule de ce diélectrique qu'on va isoler, d'accord? Bon, on va, je vais zoomer un petit peu, et je vais obtenir la figure que vous avez dans votre exercice. Donc on va isoler cette molécule avec une cavité, donc on va creuser une cavité de rayon R. Ce rayon possède, ce rayon a, ce rayon il est très faible, d'accord? Il a les, il est de, il est dit, de l'ordre des dimensions atomiques. Donc ça c'est notre molécule A, et on a bien sûr toujours ici notre LHI, d'accord? Alors, donc nous, on va d'abord déterminer l'expression de la densité des charges de polarisation surfacique sigma P. Donc ici, il est dit que P, il est suivant EZ. Bon, donc je vais dire que E extérieur, il est comme ça. et on va avoir notre P qui est égal à P EZ. Donc, sigma P égale à P scalaire, la normale extérieure. La normale extérieure a cette cavité. Donc, la normale extérieure, elle est comme ça. Elle est extérieure à la surface. N'oubliez pas que j'ai ici toujours mon LHI. C'est pour cette raison qu'on représente notre normal extérieur de cette façon. Donc, j'ai ici ER, et ici EZ, et entre ER et EZ, j'ai l'angle θ. Donc, je trouve P EZ scalaire moins ER. Donc, moins P EZ scalaire ER. Parce que ici, N extérieur, c'est moins ER comme vous voyez là. Donc, on trouve exactement moins P cosθ. Donc, arrivé là, on a sigma P égale à moins P cosθ. Donc là, on va essayer de faire une représentation. Donc, il faut savoir que θ fait partie des coordonnées sphériques, n'est-ce pas? Donc, ici, il faut savoir que θ est compris entre 0 et pi. D'accord? Donc, ce qu'on a là, je vais faire... Je vais représenter mon cosinus. Pas représenter, mais juste voir le cercle trigonométrique. Donc, ça, c'est 0, et ça, c'est pi. Il est bien clair qu'entre 0 et pi sur 2, mon cosinus est positif. Et entre pi sur 2 et pi, mon cosinus est négatif. Donc, je vais dire que cosinus θ est positif si θ est compris entre 0 et pi sur 2. Cosinus θ est négatif si θ est compris entre pi sur 2 et pi. Et il est nul si θ est cosinus θ égale à 0 si θ égale à pi sur 2. Donc, qu'en est-il maintenant de σP? σP, elle est négative si θ est compris entre 0 et pi sur 2. C'est très simple parce que j'ai ici ce signe moins. σP négative si θ est positif si θ est compris entre pi sur 2 et pi. Donc, là, on va faire une représentation. Donc, on a notre sphère. Notre a notre molécule, donc au centre. Et on sait que l'angle θ commence, donc l'origine de θ pour les coordonnées sphériques, ça commence par là. Donc, ça, c'est θ égale à 0. Et là, c'est θ égale à pi sur 2. Donc, de 0 jusqu'à pi sur 2, on a des charges négatives, comme vous voyez ici. Donc, ici, on a une densité négative. D'accord? Et qu'en est-il entre pi sur 2 et pi? Donc, ça, c'est θ égale à pi. On a des charges positives. D'accord? Alors, attention, bon, j'ai ça parce que, bon, ce sont les coordonnées sphériques. On a déjà parlé de cela. En mécanique du point matériel, par exemple, on a déjà parlé que si vous avez θ, il faut imaginer un cône. Bon, je ne vais pas rappeler des choses qui sont déjà vues. Donc, vous avez ici un cône. Donc, ici, des charges négatives. Ici aussi, bien entendu. Donc, après, il faut déterminer. Donc, on a vu que σP, c'est moins P cosθ. Donc, il faut faire la question B. Dans la question B, il est demandé de calculer le champ électrique de polarisation EP créé au point A. D'accord? Donc, merci pour votre attention.